Bon, alors moi, il va falloir trouver un nom au talk pour mettre sur le site. Je vais vous parler d'une curiosité, c'est celle-ci. C'est une petite carte dont je vous ai déjà un peu parlé, si vous avez parlé en mail, sur la minimis du home. Et c'est un projet qui me plaît bien, d'abord parce que c'est un copain qui le fait, et forcément c'est intéressant d'aider les copains, mais également d'un point de vue technique, c'est un très beau projet. Et j'aimerais un petit peu plus vous expliquer de quoi il s'agit, et puis on va essayer de faire une petite démo. C'est un talk que j'ai préparé hier soir, en me disant, ah mais si, il manque quelqu'un, ce serait bien de faire un petit truc interactif, qui bouge un petit peu, qui réveille après deux talks bien intensifs. Donc ça va être assez court, j'espère. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un crowdfunding qui est en cours, donc ça c'est la capture d'hier soir où il était à 50%, et il s'agit d'un synthétiseur FM pour Arduino. Donc typiquement tout le monde connaît le synthétiseur, vous voyez le clavier, ça c'est pas le synthétiseur, c'est juste le clavier, et quand on appuie sur les touches, ça donne des informations à une partie électronique qui va générer des signaux numériques ou analogiques et produire du son. Donc là, c'est exactement ce que fait cette carte-là. Techniquement, on a 4 opérateurs de voix, 14 algorithmes, ça c'est tout ce qui est à l'intérieur, ce qui permet de créer des sons. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on a 10 voix polyphoniques, donc si vous vous souvenez des vieux téléphones, on commençait à parler de polyphonie, c'était super, on pouvait avoir des sons multivois, justement, pour pouvoir jouer sa sonnerie. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 10 notes en même temps, sachant qu'évidemment, quand vous jouez une mélodie, vous allez avoir des notes qui s'allument, qui s'éteignent, et il y a un système également dans la carte qui permet de, quand on n'a vraiment plus de voix disponibles, de couper celles qui sont les moins fortes, celles qui ont été jouées le plus anciennement, en tout cas, des algorithmes qui permettent de rendre la mélodie plus sympathique. Plusieurs instruments en même temps, de la mémoire interne, on a possibilité de créer ses propres instruments. Il y a un logiciel qu'on verra tout à l'heure qui permet de modifier tout un tas de paramètres, comment sont interconnectés les opérateurs, quel est le volume de chacun d'eux, comment ils interagissent les uns avec les autres. Et donc, ça permet de créer tout un tas de types d'instruments. Alors typiquement, le genre d'instruments qu'on va retrouver, c'est les instruments de type synthèse FM, comme le nom du projet l'indique, c'est-à-dire des musiques des années 80. Donc après, en termes qualité audio, c'est un DAC 16 bits, donc on n'est pas sur la console Amiga. Et donc, c'est alimenté par Ardeno, causant 3.3, donc éventuellement, si ça vous amuse, de mettre ça sur une Raspberry Pi, sur une BeagleBone, ou tout un tas de types de processeurs de ce type-là, même un STM32, puisque c'est un sujet du home. C'est tout à fait possible aussi. C'est aussi prêt qu'il faut réussir à l'alimenter en 5 volts. Et on a une sortie jack stéréo à l'arrière de la carte. Donc ça ressemble à ça. Pour donner une petite idée, ici, on a un DSP. C'est un processeur qui est adapté pour le calcul de signal, qui permet de créer les formes sonores. Donc c'est lui qui va dialoguer via la liaison série avec l'Arduino. Et effectivement, avoir effectué tous les calculs. Quelque part, je ne sais pas où, il y a une mémoire, qui permet de sauvegarder beaucoup de programmes. Je crois que c'est 90 instruments, quelque chose comme ça. Donc il y a déjà de quoi faire. Ici, on a un DAC audio. qui permet de générer la partie physique qui va piloter les haut-parleurs. En tout cas, qui va piloter cette partie-ci, qui est un ampli. Et évidemment, comme je connais beaucoup le développeur, je sais que sur cette partie-ci, il a passé énormément de temps, non pas pour la partie amplification, mais surtout pour la partie suppression du bruit. Donc c'est une personne qui est très, très minutieuse sur ce genre de sujet. et qui a passé beaucoup de temps à éliminer tout ce qui est bruit d'alimentation qui vient du PC, par exemple. Quand on branche un élément sur l'USB d'un PC, il y a plein de petites fluctuations. Quand on les dérive, ça fait des gros pics. Il y a plein de problèmes électriques qui arrivent. Et justement, il a passé énormément de temps à peaufiner cela pour que, justement, on n'entende pas l'alimentation du PC dans le son produit. Ce qui est un gros défaut des synthétiseurs. À coup, en tout cas. Donc voilà à quoi ça ressemble du côté logiciel. Donc ça, c'est un logiciel PC multiplateforme qui a été très fortement testé sous Windows, d'où vient Screenshot, mais qui existe également pour plateformes Mac et Linux qui sont en cours de test, en tout cas. Moi, je l'ai testé sur mon PC. Ça marche. Donc mon PC Linux, évidemment. Donc qui permet, comme je disais tout à l'heure, ici, on a tout un tas de gains. Donc les classiques attaques, decay, donc c'est la partie descente qu'on retrouve ici. Sustain, pour savoir combien de temps le sont durs, etc. Donc des paramètres classiques de synthèse audio avec des filtres passe-bas, passe-haut, du volume. Et surtout ici, tout un tas de possibilités d'interconnecter les algorithmes pour avoir des sons qui peuvent aller d'un son qui serait du bon sel jusqu'à des choses un peu plus trompettes, etc. Donc une grande variété de sons possibles. Alors malheureusement, pour la démo, je me suis aperçu tout à l'heure en essayant que je n'avais pas programmé ce qu'il fallait pour récupérer les sons. Je ne les avais pas enregistrés, en fait. Donc ce sera un son assez classique, mais j'ai quelques morceaux d'exemple qui sont faits. Et actuellement, il y a des sons d'engineurs qui préparent des presets pour intégrer dans la board qui va être shippée par le crowdfunding si jamais il arrive à terme. Et donc ce que je me suis dit, ce qui peut être sympa, c'est de faire un petit programme. Alors c'est un exemple, ce n'est pas tout à fait celui qui est réellement dans la carte que je vous ai préparée. Simplement parce que moi, j'ai une très vieille version du chip. Et entre-temps, il y a eu énormément d'améliorations, notamment la possibilité d'avoir une bibliothèque. Ici, opa.h, qui fait une abstraction du dialogue avec le synthétiseur, avec des fonctions très simples comme not on, not off, all sounds off. Voilà. Si je vous montrais le vrai code que j'ai mis, il y a du binaire partout, c'est assez rigolo. Je me suis tapé la doc sans cette bibliothèque-là qui a été faite après, et avec notamment des améliorations en termes de protocole. Donc ça donne ceci. Au début, j'inclus Melody.h, qui est un fichier .h dans lequel j'ai mis est-ce que j'allume une note, laquelle j'allume, sur quel canal, puisqu'on peut avoir plusieurs instruments différents qui jouent en même temps. Et puis, combien de temps, tout simplement. Donc ici, c'est juste un gros tableau qui donne toutes ces informations-là sur... Là, ce serait 130 notes. OPA.h, c'est la librairie. Détect1 et Détect2, c'est deux boutons qu'on va mettre tout à l'heure là-dessus. Donc forcément, on ouvre OPA. Là, j'ai une variable qui me dit à quelle note j'en suis. Je setup en donnant toutes les pins. Ah, ça, c'est intéressant. OPA.swap, c'est une broche qui permet de retourner RXCTX sur le synthétiseur et utiliser directement... Rater. Utiliser directement ce logiciel-ci en fait, avec les bibliothèques MIDI de votre PC et s'en servir comme un synthétiseur externe. C'est-à-dire, vous pouvez brancher votre clavier sur un adaptateur MIDI PC et jouer directement les sons avec le synthétiseur grâce à travers le logiciel simplement en changeant cette pin dans le programme Ardeno. Donc voilà, on finit l'installisation comme classiquement. Je déclare mes deux entrées en entrée. J'active la bibliothèque. Et dans ma boucle voilà ce que j'ai fait. Je vais voir mes deux entrées comment elles sont. Si jamais elles sont activées je change de note. Je reboucle au début du tableau évidemment pour ne pas sortir de celui-ci. Et puis, si la note actuelle est sur le canal 1 et que mon bouton 1 est activé je vais passer dans cette chose-là. Inversement, si c'est le 2 même principe. Et puis, également, je me suis mis si jamais c'est une note K off je la valide également parce que si ce n'était pas le cas au moment où on relâche si la note ne s'éteint pas ça donne des bugs sonores assez rigolos. Et donc voilà, après, simplement si c'est une note off j'appelle la fonction note off et si c'est une note on j'appelle la fonction note on. Et donc, si on a ce genre d'outil et qu'on s'amuse également en termes d'électronique si je veux faire les choses c'est assez faire. Donc ici, comme tout le monde peut voir comme vous êtes tout près j'ai une résistance rouge, rouge, bleu, jaune voilà, je vous laisse trouver la valeur donc que je vais brancher je vais placer une deuxième résistance de pull up sur mon deuxième bouton donc ça fait 22 mégas pour ceux qui n'avaient pas calculé et alors pourquoi une valeur aussi élevée ? Simplement parce que pour ceux qui se rappellent de la carte Léoké ça va me permettre de jouer avec de la salade alors j'ai ici une enceinte amplifiée pour pouvoir allumer là je vais avoir besoin d'un cobaye qui va venir jouer avec la salade parce que je fais pas ridicule non je pensais pas à toi je pensais à l'autre qui est juste devant là c'est l'effet des mots alors tu as ici quelque chose que tu vas tenir en permanence moi je vais tenir ça toi tu vas tenir l'électricité passe dans toi c'est pour ça que je préfère que ce soit quelqu'un d'autre c'est parti on va essayer je croise les doigts j'espère que j'ai lancé de mon truc vas-y alors évidemment la musique n'est pas extraordinaire simplement parce que j'ai passé une demi-heure au total sur le projet forcément et donc là ce qui est rigolo justement parce qu'on a utilisé des résistances assez malade c'est que déjà ils peuvent jouer tout seuls ensuite tu peux également toucher la salade et puis il me sert à la main là ça va dire ça marche aussi ça va être la musique ça change la musique alors ça change la musique simplement parce que j'active la deuxième boîte et un deuxième instrument voilà donc j'espère que le projet vous aura plu forcément c'est ce qu'on a vu tout à l'heure n'hésitez pas à en parler puisque c'est actuellement au profonding donc diffuser l'information que ça existe qu'on peut faire des choses rigolotes avec on peut jouer avec la salade facilement ça c'est ça compte de l'ordre de 20 centimes la résistance et on peut commencer à jouer avec des salades des carottes des chevaux tout ce qu'on trouve dans une amap pour faire un petit retour avec le dernier talk et puis si ça vous intéresse n'hésitez pas à soutenir c'est sur kickstarter et une chose que je ne peux pas oublier de dire c'est que forcément c'est rigolo quand on crée des bugs on fait des bugs sonores c'est toujours intéressant de pouvoir observer ces bugs voilà si vous avez des questions j'ai pas compris à quoi se servait la salade à quoi se servait la salade c'était simplement de pouvoir montrer qu'on peut faire des choses rigolotes avec dans le cadre du synthétiseur aucun intérêt c'est à dire que le synthétiseur en lui-même est le produit du kickstarter et moi l'idée que j'ai eu derrière c'est de me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un synthétiseur c'est se dire on va utiliser des fruits on va utiliser des légumes pour réaliser des sons et puis commencer à s'amuser avec de la même manière qu'on aurait pu utiliser le même synthétiseur dans le dôme à jouer une petite mélodie et puis se dire tiens quand les gens touchent plusieurs éléments dans le dôme on va créer on va ouvrir une voie on va en fermer une autre etc l'idée de cette petite démonstration c'est de se dire on peut vraiment faire des choses avec c'est pas juste un truc de musicien quelle est la motivation du choix de la résistance qu'on rajoute c'est justement pour pouvoir passer à travers des oui donc ça va dépendre cette résistance va dépendre de ce qu'on peut mettre derrière ou c'est toujours c'est la même résistance alors ça ce serait plus insulte sur le projet que j'avais fait avant mais dans le principe en fait ça va détecter des micro courants donc on prend une résistance énorme beaucoup plus grande que la résistance du corps humain en l'occurrence 22 MHz sera une valeur pour tout un tas d'applications on peut même écouter le cerveau sinon exactement on peut mettre des électrodes et produire du son en fonction de ce qu'on récupère et puis on peut mettre des résistances classiques aussi pour avoir des boutons classiques c'est un exemple de projet on peut imaginer plein d'autres choses le relier à internet et puis jouer du son en fonction de ce qui se passe sur Twitter il y a plein d'idées qui peuvent venir ce qui est intéressant c'est que c'est une plateforme qui produit du son qui est un synthétiseur de qualité donc évidemment j'ai pas j'ai pas les instruments les plus sympathiques simplement parce que j'ai pas la dernière version qui est vraiment chouette mais ça donne un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec quel ordre tu as un ordre d'idée du prix final de la chose le kickstarter donc pas la partie early burn qui est déjà indisponible c'est 40 euros donc à couper avec la partie voilà après il faut savoir qu'en termes de coût c'est vraiment ce que ça lui coûte il n'a vraiment pas de marge sur le projet il y a vraiment 30 euros de composants il n'y a pas que les composants tu as la manufacture tu as les tests en sortie de usine le PCB le composant la manufacture les tests le shipping quand tu mets tout c'est vraiment le prix que ça va si tu changes la résistance tu aurais la partie sonore c'est vraiment la partie logicielle après tu peux avoir des idées complètement folles et te dire plutôt que d'utiliser le logiciel depuis le PC pour configurer le synthétiseur je vais utiliser un potentiomètre ou une résistance ou un capteur ultrason qui mesure la distance pour opérer sur un, deux, trois boutons après c'est du logiciel donc tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel PC on peut le faire depuis le logiciel embarqué dans la rue et donc là il est relié à mon PC mais ça sert juste à l'alimenter le plan est-ce que il s'est appuyé sur des projets existants parce qu'en fait il y a notamment je pense les groovebox notamment il y a une réplique libre de la TMI 404 c'est une machine c'est un domaine que je ne connais pas forcément mais en fait il y a une partie de son expérience professionnelle qui est dans des boîtes qui fabriquent des synthétiseurs professionnels donc c'est d'une part c'est la culture personnelle avant de travailler dans ces boîtes là et puis forcément nécessairement l'expérience qu'il a pu avoir ils ne doivent pas être contents Korg oui vas-y vas-y enfin les boîtes c'est-à-dire qu'il prend quelque chose il prend son expérience qu'il a eu dans ces boîtes là alors c'est c'est pas du tout le même marché c'est-à-dire que là ça va être un marché plutôt hobbyiste les boîtes en question les recherches les musiciens et puis la musique professionnelle donc t'es pas du tout sur le même type de segment genre il y a une petite histoire ils soutiennent ah oui c'est pas rouleur Korg est-ce que la carte est-ce qu'il porte tout ce qui est effet je sais qu'en chiptune par exemple juste en modifiant un seul truc on peut faire des arpezo c'est-à-dire changer deux fois de note très très rapidement pour faire descendre notre accord alors t'as des t'as des parties comment on appelle ça des tunes pour donner un petit effet vibratoire des choses comme ça t'as des LFO aussi qui sont utilisables pour moduler ton son et puis donner un peu plus de corps parce que dans tout ce qui est musique publique t'as les notes et le temps ça ok on l'a vu dans ton code mais par exemple tu peux aussi rajouter des effets très compliqués à faire juste avec des notes mais qui sont dans le hard qui sont supportés des effets qui sont dans la puce dans le synthétiseur justement est-ce que ce synthétiseur là propose des effets un peu bizarres ou alors c'est limité je ne connais pas beaucoup en musique pour te répondre sur ce sujet là ce que je sais c'est que tous les tous les paramètres sont modifiables directement depuis le code donc tu peux changer d'instrument tu peux faire un espèce de modifier les paramètres pour changer d'instrument soit en live soit parce que tous les effets sont logiciels tout est calculé dans le processeur parce qu'en fait il y a des choses qui sont en hard il y a plein de questions on le hold c'est un DSP reprogrammable ? c'est un DSP reprogrammable et on peut le reprogrammer ? c'est de la sûr ? son modèle c'est de ne pas fournir le code du synthétiseur lui-même donc tout l'environnement qui est autour en open source et la carte ? le hardware aussi mais il faut quand même que si tu fais la propre carte tu achètes le soft à l'affaire après je ne suis pas sûr qu'il y ait défini le modèle sur ce il y a pas d'autres questions ? il y a bien un truc dans le genre je crois que c'est ce qu'on prenait un peu tout à l'heure je ne sais pas encore les prénoms il y avait ils ont sorti quelques temps de ça il y a justement une espèce de jeu aussi pour les enfants et tout je prends un peu les manettes de jeu et tout tu n'as pas la modeler c'est ça sur tes Maki Maki c'est là dessus que c'est sur le projet Maki Maki que j'ai trouvé l'idée pour les résistances et justement jouer avec de la salade de la pâte à moller avec basiquement tout ce qui est un peu conducteur et sur Maki Maki le synthé est très basique c'est celui du cross il y a un synthétiseur sur la Maki Maki il y a une démo sur faire du son directement avec donc ça utilise le processeur qui n'est pas du tout le même et qui n'aura pas le même rendu sonar c'est plus en plus du genre pour avoir fait un intertasse en machine c'est plus pour faire des bips là c'est vraiment je peux lancer quelques exemples que j'ai eu qui sont sur le site d'ailleurs l'effet des tunes dont je parlais tout à l'heure on vient de l'entendre je vais t'en mettre là ce n'est pas c'est s'étend Donc ça c'est des musiques qui ont été réalisées avec un tracker qui génère forcément des codes MIDI pour le PC et à travers le logiciel, celui qui est encore affiché à l'écran, communique avec le synthétiseur qui génère les sons. C'est quoi un tracker ? C'est un logiciel où tu rentres toutes tes notes, le tac est dur, le temps de pause, un truc bien joué. C'est un éditeur graphique pour faire de la musique. C'est de la saturation de mon PC parce que je vais le mettre assez fort. Donc voilà. ... Sous-titrage FR ?